... Autre monument emblématique d'Amiens, le musée de Picardie. Ce bâtiment, édifié sous Napoléon III en 1867, vient d'être entièrement restauré. ... ... Classé aux monuments historiques, il a été le premier en France, construit spécifiquement pour accueillir des oeuvres d'art. Un proto-musée dont les riches décors en pire ont été mis au jour. Laure Dallon, la directrice, supervise cette restauration. En fait, avant le début des travaux, ce musée était entièrement blanc, gris, dans des couleurs vraiment très neutres. Des sondages ont été faits pour voir ce qu'il y avait sous ces couches de peinture, et on a découvert qu'il y avait des couleurs tout à fait incroyables, en particulier cet espace-là dont on a vu dès les sondages qu'on avait une peinture très sombre, des dorures très présentes. Et c'est vrai qu'un des gros volets de ce chantier, ça a été la rénovation du monument historique, et la redécouverte de ces décors progressivement, centimètre par centimètre. Tout le travail qui a été mené sur le choix des couleurs des murs, ça va offrir une vraie redécouverte, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Ça permet de retrouver l'atmosphère un peu du second empire, mais en y apportant évidemment une touche de modernité qui est notre regard d'aujourd'hui. A un mois de l'inauguration, c'est l'effervescence. 3000 tableaux doivent être accrochés. Ce matin, toute l'équipe du musée est mobilisée pour cette oeuvre imposante. C'est le moment où ça se concrétise, on peut enfin regarder le tableau, parce que jusque là on regarde un équilibre général, et puis là on se dit que c'est ça que les visiteurs du musée vont découvrir, et j'étais en train de me dire, il est un petit peu haut, mais il est très bien pour qu'on arrive quand même à se plonger dedans, et pour un tableau comme celui-là c'est important. C'est bon ? C'est bien comme ça, oui, merci. Cette salle est l'une des nouveautés. Elle est consacrée aux oeuvres majeures des artistes Picard du 19e siècle. C'est un tableau qui est peint par Francis Tadgrin, qui est un peintre qui a beaucoup travaillé sur la côte Picard, et qui a beaucoup représenté la population habitant sur les bords de mer, les pêcheurs, leurs familles, et ça c'est un tableau particulièrement émouvant, parce qu'on voit des hommes qui portent un cadavre qui revient de mer, sans doute après s'être échoué, et c'est très certainement sa famille qui l'attend au bord du rivage. La manière dont il l'est peint a quelque chose de très réaliste, de très émouvant, de très juste en fait, et c'est aussi pour ça que je suis très heureuse qu'on le remette en valeur dans le musée qui rouvre, et dans cette salle en particulier. Mais les joyaux de la collection, ce sont ces tableaux, commandés chaque année entre le 15e et le 17e siècle par la confrérie Notre-Dame-des-Puits-d'Amiens. Les oeuvres étaient exposées dans la cathédrale, qui en a abrité plus de 200. Aujourd'hui, il en reste 10. Elles reviennent tout juste de restauration, et sont encadrées sur place. Ce sont des oeuvres très précieuses, elles témoignent à la fois d'un état d'esprit, d'un type de commande particulier. On l'appelle la Vierge aux palmiers, en raison de ce palmier gigantesque et un peu extravagant au centre. Extravagant parce qu'en réalité, derrière, c'est la ville d'Amiens qui est représentée, de manière fantaisiste pour tout ce qui relève du paysage. En revanche, c'est dans ce puits, dans le puits de 1521, que nous trouvons une des représentations les plus anciennes de la cathédrale d'Amiens. Elle est représentée ici de manière très précise, au cœur d'un tissu urbain qui ressemble un peu à celui de la ville, c'est-à-dire qu'on reconnaît derrière l'église Saint-Firmin, qui existe toujours, et le beffroi qu'on reconnaît ici, lui aussi toujours en place. Donc il y a vraiment des éléments très finement représentés dans ce tableau. C'est vraiment, je dirais, la finesse qui caractérise ce travail. Quand on voit la manière dont les portraits sont réalisés, les traits sont extrêmement fins. Ces cadres gothiques en dentelle de bois, pouvant atteindre 4 mètres de hauteur, sont tout aussi extraordinaires. Ces œuvres, pour nous, elles tissent un lien très fort avec la cathédrale, qui est évidemment le monument le plus important de la ville, mais le musée est en quelque sorte le musée de l'œuvre de la cathédrale, quelque part. On a, au sein des collections médiévales, beaucoup de sculptures qui proviennent de la cathédrale, puis ces tableaux-là, qui ont été sauvés miraculeusement, et qui font aussi partie des fleurons de la collection du musée. Retour à la cathédrale. Une soirée exceptionnelle se prépare pour célébrer les 800 ans de Notre-Dame-d'Homme.